salut à tous c'est christopho bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'échecs je vais vous raconter la quatrième journée d'interclub je raconte pas la troisième journée puisque j'étais tout simplement absent pas disponible ce jour là mais pour la quatrième journée on a fait appel à mes services dans l'équipe supérieure vende oeuvre 3 donc en national 3 parce que il y avait pas les joueurs habituels n'étaient pas tous disponibles et ce qui est d'ailleurs un peu bizarre parce que et ils ont un classement elo normalement tous entre 1800 et 2000 voire 2100 on va dire dans l'end oeuvre 3 et moi vous voyez c'est marqué ici 1496 et donc je m'attendais à un match difficile forcément et puis surprise mon adversaire était lui aussi assez mal classé 1321 on était tous les deux au huitième échiquée sur huit donc oui surprenant puisque l'équipe adverse c'était l'équipe de kreuzwald un peu plus loin c'est au nord de la moselle assez loin ouais à une heure et quart de nancy on va dire et voilà et dans les journées précédentes ils avaient toujours des joueurs à 1700 1800 minimum mais donc comme nous apparemment il devait manquer de monde souvent parce que c'était le dernier week-end avant noël en tout cas j'avais blanc et j'étais soulagé d'avoir un adversaire pas aussi fort que prévu mais en même temps j'aurais bien aimé me confronter à quelqu'un de mieux classé pour essayer de gagner des points elo pourquoi pas mais bon on est toujours motivé et j'ai joué d4 d5 pour l'instant classique c4 le plus classique possible et e6 qui est le gambidame refusé qui est sans doute aussi une des réponses les plus habituelles c4 et étonnamment je crois que c'est la première fois quand quelqu'un le jeu me le joue en partie longue dans toutes les journées d'inter club que j'ai fait ou même les autres même dans les tournois de parties longues donc j'étais content parce que c'est vraiment la ligne principale de chez principal et j'ai beaucoup 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 joué sur internet vous m'avez vu si vous regardez mes vidéos et je sais ce qu'il faut faire je connais les plans donc c'est 3 kf6 donc là moi j'échange et normalement on prend plus avec le pion et lui il a repris avec le cavalier donc là en fait il accepte d'avoir cette structure où en gros j'ai j'ai tout le centre et lui il n'a rien il a juste avancé un pion d'une seule case et puis il a bloqué son fou je pense pas que c'est une super ouverture pour les noirs fou e7 cavalier f3 roc fou d3 donc je commence à penser à jouer e5 et essayer de voir s'il n'y a pas moyen de d'attaquer le roc donc j'hésite beaucoup à ce moment là non j'ai joué fou d3 ça c'est sûr c5 donc c5 c'est le meilleur coup là clairement il faut qu'il fasse quelque chose pour contester mon centre pas laisser durer cette situation donc c5 c'est vraiment le seul coup là par exemple si je joue un coup comme cavalier c6 alors là j'ai là vraiment je pense qu'avec c6 j'aurais joué h4 c5 j'hésite parce que h4 il va commencer à affaiblir mon centre et si je roc pas si j'attaque direct il va il va pouvoir m'attaquer lui aussi donc j'ai un petit peu peur de h4 donc j'ai roqué sinon ça aurait été une partie complètement folle ça a pu être marrant aussi en bleeds j'aurais peut-être fait cavalier d7 donc là je décide de jouer e5 pour quand même essayer d'attaquer peut-être essayer de mettre la dame ici pour faire une menace de mate et puis si je joue si je joue g6 bon bah je commence à l'affaiblir après g6 j'ai mon fou qui pourrait aller en h6 j'ai commencé à réfléchir à des mouvements de cavalier pour essayer d'aller en f6 en supposant qu'il ait joué g6 mais en clair là je peux plus jouer h4 parce que h4 est plus défendu par la tour et un fou qui attaque et une dame donc en roquant je savais que je pouvais plus jouer h4 ou alors c'est faut que je fasse autre chose avant peut-être par exemple peut-être prendre ici pour faire venir son fou mais d'une part je sais pas si c'est bon de de détruire mon centre comme ça et en plus maintenant qu'il a mis le cavalier il peut reprendre avec le cavalier donc j'ai joué e5 f5 et là je pense une petite erreur parce qu'il n'y a pas besoin de s'énerver comme ça j'ai pas tant d'attaque que ça vraiment le mieux que je puisse faire c'est quand même assez lent dame e2 dame e4 et après g6 essayé de profiter de la faiblesse sur les cases noires mais c'est du long terme tout ça je peux pas jouer h4 je peux pas mettre une pièce en g5 donc là j'ai repris prise en passant bien sûr ce qui me libère la case e5 pour mon cavalier et je pense que son idée en jouant ça c'était que comme il a plus ce cavalier qui est là qui était là il veut mettre l'autre à la place comme ça h7 est défendu et là maintenant qu'il a mis ce cavalier j'ai h4 qui redevient possible j'ai cavalier g5 j'ai cavalier e5 alors pourquoi j'ai pas joué h4 tout de suite les trois les trois sont vraiment super tentants en fait je pense que les trois sont probablement des très bons coups en tout cas je suis sûr que les blancs ont un avantage à ce moment là à noter que il me lasse pas de prendre mon pion enfin si je bouge le cavalier n'importe où il me lasse pas de prendre mon pion parce que je recapture et s'il recapture avec la dame j'ai fou h7 échec et je gagne la dame qui serait pas défendu en d4 donc je peux jouer cavalier g5 ou cavalier e5 et là maintenant que j'analyse h4 aurait été bien je pense mais sauf que quand même quoi que je sais pas maintenant comme il n'y a plus la tour h4 et celui de cavalier g5 si je joue h6 mon cavalier est quand même obligé de partir je vais pas faire dame h5 et sacrifier le cavalier parce que là ça marche pas il y a ce cavalier là qui défend h7 et j'ai pas la tour donc c'est pour ça que je vais pas jouer h4 je réfléchissais entre cavalier e5 ou cavalier g5 les deux sont pas mal cavalier e5 le cavalier obtient une superposition dans le camp des noirs mais en fait ne menace pas grand chose d'immédiat alors que cavalier g5 je sens que ça peut le titiller ça menace ce pion là qui est pas super bien défendu celui là il est attaqué deux fois donc ça bloque le cavalier et puis mon idée c'est que peut-être qu'il va revenir ici et puis s'échanger contre le cavalier qui est le défenseur de la case h7 et en plus peut-être qu'il va jouer h6 auquel cas la case g6 va devenir ultra faible pour toutes ces raisons j'ai donc joué cavalier g5 et il a joué h6 donc là je réfléchissais à jouer h4 j'ai déjà fait ce genre de coup dans des parties mais ça ne marche pas du tout puisqu'il n'y a pas de dame h5 tant qu'il y a ce cavalier donc c'est pas à ce moment là que j'ai beaucoup réfléchi à jouer h4 quand même mon plan c'était de revenir en ici en e4 pour m'échanger là et ensuite d'essayer de ramener la dame quelque part sauf que là je me rends compte que si je viens en e4 cette fois-ci mon pion il va être perdu j'ai plus de fou h7 pour gagner la dame je peux évacuer mon cavalier en faisant échec mais le problème c'est que simplement il le reprend soit avec la dame soit avec le fou et hop la dame est protégée donc là j'ai un pion de retard et j'ai pas d'attaque flamboyante pour compenser et en plus ma tour là n'est pas défendue donc en fait repasser par e4 pour aller là-haut ne fonctionne pas franchement donc tant pis je reviens en f3 et je continue à penser que la case g6 affaiblie c'est une bonne chose pour moi et puis il peut toujours se recycler en e5 en e5 il va menacer de venir en g6 c'est ça l'idée donc dame d5 alors je sais pas trop pourquoi il a joué dame d5 parce qu'il a encore des pièces qui sont pas développées donc j'ignore un peu son dame d5 je continue mon plan mon plan c'est de venir en g6 là on échange et donc toujours pari il peut pas prendre ici parce que je vais faire un échec et je vais gagner la dame qui est pas défendue donc là il attaque mon cavalier forcément il aime pas trop ce cavalier et là j'ai encore une fois c'est probablement plusieurs bons coups cavalier g6 fou b2 pour défendre deux fois le cavalier et développer ma dernière pièce peut-être même tour 1 mais j'ai choisi de jouer encore un autre bon coup fou c4 parce que ça attaque la dame le fou est défendu par le cavalier et en fait la dame a pas des masses de cases possibles elle peut pas aller là elle peut pas aller là elle peut pas aller là en fait elle peut aller que là ou là si elle va en a5 je suis super content parce qu'elle est complètement hors jeu pour essayer de continuer mon attaque et la dame est loin pour défendre et elle est loin aussi pour contre-attaquer et faire des menaces de maths de mon côté donc il est allé en e4 là j'ai réfléchi pas mal de temps pour continuer à harceler la dame f3 ou tour 1 et j'ai conclu que f3 était mieux parce que après tour h après dame ouais f3 dame f5 je peux jouer g4 et donc là oups la dame est pas capturée mais elle est obligée d'aller là-haut et je continue à l'attaquer et je pense qu'elle est obligée d'aller là-haut et donc il y a une fourchette au minimum et dame h4 je l'ai éliminé tout de suite dans ma tête puisque j'ai une fourchette aussi donc c'est pour ça que j'étais surpris quand il y a joué dame h4 et ah non il faut pas que j'aille là-haut parce que oups alors ça serait pas math tout de suite je pense dame h2 mais en fait peut-être que fou h2 est encore mieux fou h2 si c'est math c'est embêtant léger problème alors que faire c'est moi qui ai l'initiative j'ai toutes mes pièces qui sont enfin pas toutes j'ai beaucoup de pièces qui sont dirigées contre son roi mais pour l'instant mon cahier est complètement cloué il faut que je pars la menace et c'est pas si simple apparaît enfin tout en continuant mon mon attaque qu'est-ce que j'avais envisagé comme coup bah alors déjà cavalier g4 pour défendre le pion h2 ça ne marche pas du tout puisqu'il peut juste échanger comme ça donc vraiment le cavalier ne peut pas bouger euh j'ai 3 sinon après g3 dame h5 je vois pas du tout ou même dame h3 je vois pas du tout comment continuer à l'embêter donc en fait j'ai joué f4 je viens de jouer f3 et je vais maintenant jouer f4 donc euh c'est fini pour ce qui est de cette diagonale il peut oublier et euh l'idée c'est que s'il échange mon cavalier parce que mon cavalier est quand même très embêtant et dès qu'il échange j'aurai une super colonne pour attaquer j'ai mon pion qui va chasser son cavalier donc c'est quand même pas mal et je bloque la vue de mon fou mais euh premièrement si on échange il sera plus bloqué deuxièmement il peut aussi aller en a3 attaquer la tour et puis il peut toujours y avoir des variantes où euh où mon cavalier va en g6 qui attaque la tour aussi s'il échange pas je veux dire donc au départ je voulais pas trop jouer f4 parce que j'ai l'impression que ça crée des trous dans la position mais en fait déjà pour l'instant il peut pas jouer à cause de la menace de fourchette faut qu'il s'occupe d'abord du problème de la fourchette et pour s'en occuper il y a pas trop d'autres coups que dame h5 je pense et là la question c'est est-ce qu'on échange les dames je pense que si on échange les dames on se retrouve dans une finale où j'ai peut-être une chance d'être mieux est-ce que je jouerai ça tout de suite mon pion là est bien défendu tout est bien coordonné mon cavalier peut être une nuisance pour mon adversaire j'ai joué cavalier b2 bon c'est quand même probablement égal on va dire et l'autre option plus agressive c'est de se baser sur ce clouage le pion est cloué donc quand il y a une pièce clouée qu'est-ce qu'il faut faire une pièce ou un pion il faut l'attaquer donc c'est aussi pour ça que je vais jouer f4 c'était pour jouer f5 après parce que f5 le pion est attaqué comment il fait il peut pas le bouger donc comment il peut pas prendre donc comment il peut le défendre il y a dame d8 si je joue dame d8 je suis content il rentre chez lui ou il y a tour e8 pardon dame e8 ou tour e8 en gros et donc f5 sur tour e8 je crois que c'est ce qui a été joué ah non j'ai d'abord joué dame b3 oui parce que si je joue f5 tout de suite il commence par échanger les dames tout simplement donc là il y a beaucoup moins de problèmes donc c'est pour ça que l'ordre des coups est important je commence par jouer dame b3 pour attaquer le pion de cette façon là en refusant d'échanger les dames donc il le défend avec tour e8 et ensuite f5 voilà et là ceci il peut plus le défendre son pion il est attaqué trois fois et il est défendu que deux fois donc il échange ici d'abord et en fait maintenant il peut quand même le défendre avec ah non le cavalier est attaqué il n'a pas le temps de remettre la dame ici en plus elle serait clouée enfin ça continuerait à être un clouage mais pour l'instant le cavalier est attaqué donc il se défend quand même en faisant une menace de mate alors quand j'ai joué f5 je n'avais pas calculé tout ça parce que c'était compliqué il pouvait soit prendre soit pas prendre ici mais je m'étais dit quand même que sur la menace de mate je pouvais toujours jouer h3 ou même revenir défendre la terre loin avec la dame donc j'ai joué h3 parce qu'il n'y a pas de problème ça affaiblit un peu mes cases noires mais déjà il n'y a plus de fou les cases noires la dame ne peut pas les attaquer tout de suite par contre je rends un pion donc c'est un peu dommage tous travaillent pour gagner ce pion mais en même temps j'en ai donné un alors maintenant comment faire fructifier ce pion passé b6 b6 c'est probablement pas un très bon coup parce que je vois pas du tout à quoi il sert à défendre le pion b le pion b qui était attaqué par ma dame sauf que est-ce que j'allais vraiment le prendre si c'est pour rendre mon pion passé je suis pas sûr donc ça me laisse le temps de en gros il a accepté cet échec à la découverte déjà moi ça m'aurait fait super peur peut-être que j'aurais joué tour 7 sauf qu'il y a fou à 3 donc c'est déjà quand même embêtant pour lui je pense b6 échec à la découverte roi h7 et là mon idée c'était de défendre mon pion de loin avec fou à 3 et là ben voilà il peut attaquer plein de fois le pion mais avec les tours et la dame mais je vais gagner du matériel s'il le capture donc il n'y a que le cavalier et il décide de mettre le cahier en g6 pour attaquer le pion et là je n'existe pas à la tentation de clouer le cavalier sachant que alors peut-être qu'il peut jouer un coup comme roi h8 ici je peux pas vraiment jouer tour f8 parce que juste cavalier prend et après ce ménage j'ai un pion de retard j'ai perdu ce pion donc probablement que j'aurais joué tour e1 et que j'aurais continué à essayer de tour e1 tour f7 probablement moyen de progresser en fait il a joué dame g5 je sais pas bien à quoi sert dame g5 mes pièces sont bien placées là parce qu'il peut pas faire échec il peut pas faire échec ici il peut pas faire échec là alors certes il menace il s'alline avec mon roi mais comme le cavalier est cloué il peut pas il peut pas venir en h4 par exemple donc là je joue tour f8 vu que le cavalier est cloué il peut pas reprendre du cavalier si il reprend de la tour bah c'est parfait j'ai gagné une tour c'est ça j'ai une tour d'avance contre un pion donc il peut absolument pas prendre ma tour il peut faire qu'un petit coup d'attente dame e5 donc ma tour en a est attaqué mais de toute façon il voulait aller en f1 et là il joue au b5 il peut pas faire grand chose alors c'est un coup qui fait rien b5 en tout cas je pense que c'est un coup qui fait rien donc là j'échange les tours je joue tour f8 encore et donc là il est obligé de de prendre le pion et en fait il perd un petit peu matériellement en faisant ça mais que un petit peu parce que il va récupérer mon fou on a joué ça et donc là la partie est encore tout ce travail pour gagner un point de matériel seulement puisque je viens de gagner une qualité une tour contre un fou mais aussi contre un pion donc une tour contre un fou contre un pardon une tour contre un fou plus un pion donc là je suis un peu frustré parce que on lui dit que ça va être super dur à gagner et que si on échange les dames ça va être bon parce que ma tour va pouvoir sans doute attaquer les deux côtés et le Kalei pourra pas tout défendre mais lui il va essayer de faire des ejects perpétuels et là en plus il menace Kalei prend h3 et dame prend g2 donc il faut faire super gaffe par exemple je peux pas forcer l'échange des dames je peux faire quelques échecs moi aussi je vais pas répéter les coups je vais essayer de gagner donc je viens là pour défendre h3 je vois pas trop d'échecs qui seraient utiles je peux faire échec là-haut échec là mais à quoi ça qu'est-ce que ça amène ben pas grand chose à part répéter les coups et puis là vous voyez il y a dame b3 je suis content parce que son Kalei rentre se clouer sur ma dame il a dû avoir peur d'aller sur la bah il peut pas aller enfin je pense bon s'il va là c'est mat et s'il va là en g8 c'est sûrement mat aussi ça m'étonnerait pas c'est étonnant qu'il s'en sorte après ça une fois que j'ai réussi à débusquer de son de la case h7 peut-être comme ça il y a toutes les chances que je finisse par réussir à échanger les dames si son roi est vraiment à découvert j'aurai toujours plein d'échecs possibles donc dame b3 c'était pas mal et dame c2 et peut-être qu'il aurait ben il pouvait pas jouer ça donc effectivement il est quasiment obligé de remettre le Kalei en g6 à mon avis et puis après ben je viens en c7 quitte à lâcher le clouage à nouveau mais comme je je propose un échange de dames il peut pas tout de suite partir et là c'est le 40ème coup pile le moment où on va regagner du temps à la pendule il avait beaucoup plus de temps que moi parce qu'il s'était mis à jouer très vite il en avait marre il se levait à chaque coup et donc là il a fait une boulette puisqu'il autorise l'échange des dames donc est-ce qu'il aurait pu essayer d'autre il n'avait pas d'échec perpétuel puisque mettons il vient là ou là pour l'instant c'est pas encore un échec perpétuel vu que madame contrôle cette diagonale au moins il peut peut-être reprendre ce pion je prends celui-là et la partie continue quoi et on éclaire non pardon il ne faut pas prendre ce pion puisque je menace de venir là il faut qu'il reste lui aussi sur cette diagonale donc il est quand même en difficulté donc voilà il a joué ça donc j'ai échangé les dames sans hésiter et maintenant la partie devrait être gagnable puisqu'il ne peut pas il ne peut pas garder ses pions le cavalier est trop loin pour protéger le pion donc j'attaque ma tour et mon pion mais c'est pas spécialement un problème je vais venir là et attaquer le sien parce qu'il ne faut pas que je fasse à mon avis à ce moment-là c'est ce que je me suis dit il ne faut pas que je prenne celui-là contre celui-là il faut que je garde des pions des deux côtés pour que son cavalier ait du mal à être des deux côtés présents en même temps si on échange ces deux pions à mon avis ça sera moins difficile pour lui d'obtenir la nulle alors si on échange tous les pions c'est partie nulle à moins que le cavalier soit que le roi soit près du bord ou que le cavalier et le roi soient très éloigné les uns des autres et que j'arrive à le capturer mais si le cavalier est proche du roi et que le roi n'est pas trop dans le coin c'est partie nulle quand il n'y a plus de pions donc il faut que j'échange le moins de pions possible et en particulier j'ai envie que le pion A reste donc pour faire ça roi G6 donc pour faire ça je ne prends pas ce pion puisqu'il prend là et après je n'ai pas de moyen de capturer le cavalier tout de suite c'est vrai que le cavalier est très près d'un coin mais il n'y a pas de capture il faudrait que ma tour soit ici si le cavalier est là il faut que ma tour soit là par exemple il ne peut plus bouger et qu'après le roi vienne le grignoter mais ce n'est pas possible en un seul coup une fois que j'ai repris le pion et puis si je joue A3 je me disais que sur A3 il pourrait toujours jouer cavalier C2 et que là ma tour est un peu restreinte sur la colonne A et pareil je ne peux pas reprendre le pion et je ne peux pas l'avancer plus parce qu'il va échanger donc en fait j'ai besoin de mon roi pour m'en sortir surtout que le sien est en train d'arriver donc on a avancé les rois il ne faut pas que j'aille ici parce qu'il y a la fourchette ce serait perdant donc je vais en D2 et puis là je remarque que cette fois-ci voilà je peux jouer A3 puisqu'il n'y a plus de cavalier C2 est-ce que je pouvais prendre là ? je pense que je me suis posé la question si je prends là il vient là et là le cavalier est capturé je pense que j'aurais pu venir là je pense que ça, ça marchait tout aussi bien et ensuite c'est mon pion donc je vais A3 ça ne revient presque quand même que ce qu'on vient de voir parce que ce qu'on vient de voir c'était l'autre ordre de coups tac, tac, tac en noir de jouer en noir de jouer ouais, ça aurait été plus rapide parce que mon pion serait déjà en A4 donc il vient là je perds mon pion G2 mais ceci j'avance c'est H3 qui est perdu mais on se rend vite compte que s'il lance mon pion même en ayant perdu un coup comme on vient de voir il n'y a pas le temps de prendre mon pion alors il le prend quand même donc j'avance et là le kai essaye de revenir mais ça ne fonctionne pas puisque je fais juste ça et là il a abandonné en gros s'il bouge son roi je fais ça et mon pion il n'arrête plus et puis s'il veut arrêter mon pion il perd le cavalier donc tout ça c'est facilement gagnant donc voilà une victoire contre un 1321 la partie était quand même longue et compliquée on va regarder ce que dit l'ordinateur et en tout cas on n'a pas gagné le match on a perdu 5-2 c'est à dire 5 défaites 2 victoires devant celle-ci et une partie nulle ce qui est bien dommage puisqu'on était supérieurs à eux sur tous les échiqués en classement Elo mais bon ça arrive malheureusement des 4 alors on va voir ce que dit l'ordinateur une imprécision 4 erreurs une gaffe et donc j'ai toujours eu un avantage il y a un moment où j'avais il y a des moments où j'avais des gros avantages et j'ai un peu faibli l'ordinateur il a l'air de dire que dans toute la fin de la partie j'avais un gros gros avantage moi je pensais qu'il y avait une nulle il y avait des nulles par répétition de coup mais c'est vrai qu'après la dame c7 quand la dame défendait sur la diagonale il n'y avait plus de répétition des échiqués perpétuelles et donc là alors le coup K.A.E. prend des 5 il jouait beaucoup moins souvent que K.P.E. prend des 5 et pourtant il ne donne pas des résultats si mauvais alors que vu la force qu'on a au centre ça a l'air très bien il serait qu'après c5 disons que les noirs se laissent pas faire s'ils jouent c5 je n'ai pas joué c5 tout de suite mais ça revenait quasiment au même alors la question je n'ai pas beaucoup analysé cette partie encore avec l'ordinateur mais la question c'est après ça c5 est-ce que je pouvais jouer H4 non l'ordinateur n'aime pas après c'est pas non plus ultra perdant ça reste équilibré parce que mon plan ouais tiens c'est intéressant ça pourquoi pourquoi sacrifier ce pion pour empêcher le le fou d'attaquer si il avait joué un coup plus humain à ce moment là disons disons c6 je ne sais pas moi tout de suite là je veux attaquer ah oui mais j'ai mon pion qui n'est pas défendu qui est attaqué deux fois c'est vrai donc pas simple vraiment j'ai fait le bon choix de roquer là e5 il aimait bien e5 puis il a changé d'avis il préfère tour b1 il faut f4 et donc voilà f5 c'était pas un bon coup d'après l'ordi je commence à avoir plus 1 l'ordinateur adore dame e2 ah ça y est a changé d'avis dame e2 je ne sais pas trop à quoi ça sert puisque je ne me laisse pas franchement d'aller en e4 alors cavalier e5 j'hésitais aussi cavalier e5 est bien ou h4 encore j'avais dit dame e2 et tour e1 c'est deux coups qui attaquent ce pion c'est sûrement ça qui compte aussi donc voilà on a joué ça je vais cavalier g5 h6 retour en f3 cavalier e5 un petit échange et donc là fou c4 c'est bien le meilleur coup j'ai content parce que je trouve que c'est pas un coup si facile à trouver elle leur dit elle aurait préféré dame a5 qui est bien triste pour les noirs comme je disais la dame quitte complètement le côté où il se passe des choses donc dame e4 la tour e1 était mieux que f3 apparemment alors là je ne comprends pas du tout pourquoi fou d3 serait un bon coup puisque la dame n'a qu'à revenir ici et on se retrouve dans la position précédente où fou c4 était le meilleur coup et a priori on ne veut pas répéter donc je vais revenir à la vraie partie si je vais tour e1 donc tour e1 je pensais qu'il irait là ouais tour e3 si la tour s'y met à attaquer ça va être génial ça c'est sûr ici vient là pareil mon carré ne peut pas bouger juste g3 g3 dame h5 et après ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé dans la partie ça sauf que moi c'est la même chose sauf que moi c'était f3 au lieu de c'était f3 f4 le g3 je pense que f3 était à peu près aussi bien attendez on va revenir hop 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 f3 ouais f3 est quasiment aussi bien entre 1,4 ou 1,5 f4 était bien le meilleur coup dame h5 ça me semblait être quasiment le seul coup mais l'ordi aime pas j'aurais préféré tour d8 apparemment en tout cas je vais dame b3 qui était le meilleur coup c'est bien tour 8 et là il aime bien fou d3 qui est un petit peu bizarre vu que on quitte une pièce clouée on relâche un peu de pression sur une pièce clouée mais on menace peut-être de venir en g6 est-ce que c'est un problème fou a3 quel problème s'il échange coup intermédiaire on s'approche dangereusement du roi et s'il vient de là ah ouais il est tellement pas développé on menace de venir là et on menace la tour c'est joli donc il est évident que j'ai pas vu ça après tour 8 j'ai quand même regardé le coup parce que c'était sympa de faire une fourchette de menacer une fourchette sauf que j'avais pas vu toute la suite que l'ordinateur vient de trouver avec fou a3 j'ai l'impression que ça allait changer juste les fous donc que ça l'aidait mais voilà 2,5 1,8 f5 ça reste un très bon coup probablement on attaque le pion cloué et apparemment l'échange ici est pas bon du tout et après cavalier g4 apparemment j'avais mieux que h3 je disais que j'avais vu que la dame pouvait revenir latéralement j'avais prévu à l'avance qu'en cas de besoin elle pouvait en étant en b3 avant je dame b3 mais j'ai pas trop vu l'intérêt de le faire à ce moment précis en fait l'intérêt est tout bête c'est que ça défend le pion et mettre la dame en face du roi ça peut pas être mauvais ceci dit j'avais quand même envie de maintenir la pression sur le pion le pion en e6 pardon parce que si je viens là très bien mais le pion est défendu deux fois il n'y a attaqué que deux fois b5 je comprends pas beaucoup ce qui se passe dans l'écoute de l'ordi prends 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 en gros il dit qu'il perd une pièce pourquoi quand je joue h3 ah le cavalier est carrément capturé d'accord je commence à mieux comprendre donc le truc c'est qu'en venant en g3 on menace de capturer le cavalier et il est tellement emmerdé qu'apparemment il n'a même pas le temps de ça lui il n'a même pas le temps de parer la menace comment c'est possible truc de fou effectivement quand on cherche on n'a pas le temps de créer l'espace pour le cavalier on peut pas empêcher h3 c'est super étonnant donc je n'ai pas vu ça c'est le genre de tactique qui arrive quand on met une pression de folie à son adversaire on attaque un point faible avec un clouage en plus et d'autres faiblesses apparaissent et ça c'est le principe d'attaquer la deuxième faiblesse et il n'aurait pas ce problème de de cavalier enfermé si j'avais pas eu mon avantage d'espace c'est à dire il peut pas revenir là et si il n'est pas affaibli son roi il peut pas revenir là on peut pas non plus avancer le pion pour faire une case pour son cavalier parce que la dame je l'ai forcée à venir sur une case bizarre donc ok h3 était nettement moins bien bon encore plus de f5 quand même et là autre coup super bizarre f6 waouh qu'est-ce qu'il se passe s'il prend je sais pas trop ce qu'il se passe j'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose mais ça doit être faux s'il prend il défend son cavalier je peux faire échec le cavalier est toujours là donc il peut parer l'échec avec la dame je vois pas trop pourquoi f6 c'est vrai que le premier qu'on regardait c'était juste de recapturer avec la tour donc c'est évident ce pion là va tomber celui-là aussi c'est vrai ok je suis convaincu plus 6 plus 7 ah bah si la tour arrive là non mais c'est clair donc moi j'ai juste vu que que le pion tombait donc j'ai capturé puisque il menace mon fou mais en fait c'est f6 permet que s'il reprend je rajoute une pièce encore qui va attaquer le pion donc le pion il n'y a pas de problème je vais l'avoir c'est vrai il va encore plus fin encore plus précis de le prendre comme ça enfin je rajoute une pièce qui l'attaque à la place du pion quand même c'est pas si simple donc là apparemment j'ai perdu beaucoup de mon avantage je vais passer de 2 plus 3 à 1,1 il reprend en échange et là j'ai plus que plus 1,1 donc b6 ouais qui était un mauvais coup puisque je ne me laissais pas de prendre d'abord il faut que je garde mon pion défendu cahier c6 ça aurait été mieux pour mettre un cahier bloqueur ici en e7 je veux e7 tout de suite j'avais envisagé d'autres coups aussi je ne sais plus lesquels j'avais très envie de clouer son cavalier mais en fait surtout pas puisqu'il peut venir aussi avec échec si je prends avec la dame si je viens là je perds la dame échec et oups en fait j'aurais peut-être pu jouer ça alors je pense que je ne l'ai pas joué à cause de ton 1 d8 ouais je me suis dit il faut d'abord jouer e7 pour contrôler d8 qu'est-ce que j'avais envisagé d'autre sûrement fou b2 il me semblait que j'avais regardé d'autres coups mais bon e7 donc échec roi h7 et fou a3 voilà maintenant le pion est bien protégé et ça je pense c'est une grosse erreur alors ça autorise le clouage mais apparemment c'était encore mieux de juste se mettre derrière le pion ce qui est toujours logique de se mettre derrière le pion passé est-ce que ça aurait pas été mieux de passer de ce côté-ci ouais si ça aurait été mieux plus 3 quand même mais bon on est déjà à plus 3 donc je l'ai cloué j'ai fait souffrir je passe d'un clouage à un autre tour f8 qui était pas trop mauvais tour f1 b5 j'hésitais oui à jouer essayer de pousser mon pion là pour attaquer le cavalier cloué j'ai remenassé de jouer h4 suivi de tour f5 et h5 parce que mon opération là où que j'ai faite ça a gagné que une qualité contre un pion et là il y a un coup que j'ai raté je vais tour f8 oh non c'est bien tour f8 c'est avant que j'ai raté apparemment pardon b5 tour pro a8 h4 aurait été vraiment beaucoup mieux ah bon je sais pas s'il joue par exemple h5 ah j'ai gagné h5 oups qu'est-ce que je menace en fait je menace de jouer ça et ça mais pas vraiment puisqu'il n'y aura plus de clouage donc là c'est comme dans la partie sauf que j'ai réussi à enlever la dame de il y a eu dame prend fou dans la partie en gros et ce coup-ci c'est plus possible ça c'est grâce à h4 là aussi c'était possible de jouer ce coup ok ceci quand on regarde l'évaluation comme j'ai joué c'était pas mal non plus j'avais clairement un avantage mais difficile de la concrétiser là parce qu'il y a toujours plein de menaces d'échecs d'échecs perpétuels donc là 4,2 ça lui plaît pas que j'ai dame f3 pour défendre en fait roi h2 était mieux parce que ça défend mon pion et et en plus le roi ne sera plus à portée de cavalier parce que là il y a des cavaliers d'e2 qui sont possibles dès que madame s'éloigne un peu trop donc roi h2 je suis plus tranquille roi h2 et disons que madame contrôle la diagonale il n'y a plus d'échec alors qu'elle il y a des menaces d'échec tout le temps en mettant un dame sur la première rangée ou en jouant cavalier e2 ou même cavalier h3 je vais des bons coups apparemment et là j'avais très envie de noter le pion j'ai oublié de le dire tout à l'heure et je ne l'ai pas fait puisqu'il fait une fourchette dame tour mais en fait non s'il fait cette fourchette elle m'en fiche je bloque avec la dame donc madame défend la tour et après est-ce qu'il y a des échecs perpétuels bah non il n'y a plus d'échec là et si j'avais fait échec par là cette fois-ci on dirait qu'il y a un peu plus d'échec mais au pire je me mets en h1 et je mets ma dame en g1 où est-ce que je peux jouer g3 je n'ai pas trop envie de jouer g3 donc l'idée c'est vraiment ça alors s'il n'est pas mieux que d'échanger les dames c'est que ça va très mal après ma dame reste sur la première rangée ouais c'est pas facile j'ai un gros avantage mais c'est pas facile à concrétiser donc où est-ce qu'on a une dame c2 tout ça on a vu ah voilà donc c'est là que j'aurais pu prendre le pion et que j'ai pas vu je suis dit je vais proposer un échange de dame si dame va trop loin je me laisse chez 7 je me laisse aussi à 7 et après la partie il m'a dit qu'il a joué trop vite et qu'il a envie de jouer dame à 1 et après dame à 1 qu'est-ce qu'il se passe concrètement roi h2 et il est presque en dessous ce fang je vais gagner ce pion là il peut pas prendre le pion il peut pas quitter cette diagonale parce que le pion a besoin d'être protégé donc il peut par exemple aller là en fait je peux pas prendre le pion parce que là il y a peut-être des échecs perpétuels je vais regarder plutôt ça moi mais là c'est vrai que je reviens toujours en géant toujours des moyens d'arrêter des échecs perpétuels donc voilà et puis après attendez si on revient à la partie ça c'est la partie après c'était assez facile bon j'ai été il fallait encore être précis mais apparemment je l'ai été donc ça que par exemple l'ordinateur aime pas à 3 à cause de ce coup là et ma tour peut plus bouger parce que si elle bouge on va changer les pions on peut jouer en faisant l'échec éventuellement mais est-ce que là j'aurais pas ah oui mais non j'ai toujours gagnant disons que j'ai pas progressé j'ai besoin de mon roi de toute façon donc c'est ce que j'ai fait attendez hop là je vais tout ça et puis là ben c'était fini en fait il me donne il y a pas d'autre choix que de me donner ce pion si j'avais pris direct vous pouvez pas le prendre non plus puisque comme je disais je le capture donc là il est déjà très mal mais en venant ici en G2 il s'enterre complètement parce qu'il a plus du tout le temps de rattraper mon pion mais après s'il faisait rien c'était quand même facile pour moi puisque le roi vient là et ma tour qui est restée n'importe où sur cette colonne et le roi peut jamais passer pour bloquer le pion donc c'est quand même le cahier qui va devoir revenir et pendant ce temps j'ai forcément grignoté les pions et jamais les miens il aura le temps de les prendre s'il les prend on a vu ce que ça donne s'il les prend pas voilà je comptais jouer ce genre de coup peut-être ça moi j'aurais joué il est obligé de revenir donc j'ai joué ça pour bloquer le pion et après je pensais aller là-haut avec mon roi alors l'ordinateur il aime bien ça encore plus rapide sûrement peut-être pour aller là pas le temps de prendre le pion parce que le calé est attaqué bref on va s'arrêter là pour cette vidéo c'était une belle partie où j'ai embêté mon adversaire pendant des heures il a pas dû passer une bonne après-midi c'était que moi qui attaquais tout le temps donc j'ai réussi à gagner c'est cool ok merci à tous à bientôt on va s'arrêter là-haut